C'est assez difficile à expliquer ce qui m'arrive en ce moment, et j'ai l'impression d'être observé. Pas seulement dans la rue, aussi chez moi, à mon travail, dans chaque pièce où je vais. Je tire tous les verrous dès que je suis chez moi, et ferme les volets quand je sors, ne serait-ce que pour 5 minutes. Je crois que je deviens paranoïaque. La nuit, je reste de longues heures, les yeux grands ouverts, à guetter le moindre bruit, à scruter l'ombre la plus petite, ou à trouver un prétexte pour ne pas m'endormir. Lorsque je réussis enfin à sombrer dans le sommeil, je me réveille à de nombreuses surprises, renouvelant ce rituel. Ça a commencé deux jours après que ma femme m'ait quitté. Je venais tout juste de réaliser la situation dans laquelle j'étais. Pendant l'unité, j'ai souvent l'impression qu'elle est allongée à côté de moi, son souffle régulier dans mon oreille. Et j'ai peur. Peur qu'elle revienne. Pourquoi reviendrait-elle ? Pour se venger. De qui ? De moi. Je ne veux pas lui parler. Je ne peux pas. Hier soir, je m'y suis résigné. Je vais aller enterrer ma femme. Cela fait deux semaines qu'elle est sous mon lit. Et son corps commence à sentir. Je vais y aller. Donc voilà, c'était une petite clipasta que j'ai écrite. Donc je me suis inspiré de l'histoire Ma femme me trompe de la chaîne Avoir du sang-froid. Je vais vous mettre le lien de la vidéo et de la chaîne dans la description. N'hésitez pas à vous y abonner. Ainsi qu'à ma chaîne. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada